Bonjour Cynthia. Bonjour Damien. Je suis content de te recevoir. Parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on se connaît. En plus on s'est rencontrés plutôt dans le milieu perso à la base. Ouais c'est vrai ouais. Et je sais pas du tout ce que tu fais dans ta vie tech etc. On en a jamais parlé. Ça en vrai on a jamais de conversation tech, on a jamais parlé de pro. Non. Pourtant on a échangé autour d'une bière, d'un Welsh. Ouais c'est ça. Mais jamais de ça. Bah c'est ça. C'est la vie au switch. On parle pas de bureau au switch a priori. C'est ça. C'est la règle. Et en vrai du coup t'as pas une carrière forcément typique. Et je suis content qu'on puisse prendre le temps. Et je suis sûr que ton parcours de carrière il peut inspirer plein de gens. C'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui. J'espère ouais. C'est cool. Ouais c'est cool. C'est quoi un dev en 2021 d'après toi Cynthia ? Alors un dev en 2021, bon j'ai pas beaucoup de recul mais pour moi un dev en 2021 c'est une personne qui a la chance en fait d'avoir un métier qui est totalement transversal en fait. A travers tous les secteurs. C'est-à-dire que c'est quasiment un des seuls métiers où tu vas pouvoir intervenir dans le monde de la santé, le monde du retail, tous les mondes confondus en fait. Et du coup c'est vraiment un métier transversal. Et en plus c'est un métier où on doit avoir maintenant en fait une grande ouverture. parce que c'est primordial de travailler en équipe. Et il n'y a plus trop je pense en fait ce truc du dev qui travaille tout seul dans son coin, derrière un ordinateur, un écran noir et tout. Et maintenant en fait on travaille vraiment en collaboration entre back, front, designer. Et voilà. C'est ça pour moi un développeur en 2021. Donc ce qu'il y a de bien dans le métier de développeur en 2021 c'est de pouvoir s'intéresser aux métiers d'aux autres, toutes les domaines d'application, toutes les industries différentes. On a la chance de pouvoir se plonger dans différents métiers, de voir les problématiques, de les aider à les résoudre et d'apporter la meilleure solution possible en fait. Et donc du coup c'est aussi pour ça que notre métier demande un champ de compétences qui est très large parce que tu dois définir les spécifications, faire les développements, les mettre en production. Et c'est ça aussi que tu décris, le fait d'avoir un métier transversal parce qu'on agite bout en bout sur un projet. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est nécessaire à tous les développeurs ou j'ai l'impression plutôt que notre métier était très segmenté ? C'est-à-dire pour faire un logiciel il y a plein de compétences différentes et donc des gens avec des compétences différentes. Oui, c'est sûr. Dans ta vision du métier de développeur c'est plus la capacité à faire le projet de bout en bout et on doit être assez agile, assez adaptable. Oui, c'est ça. Et puis en plus à chaque projet en fait, en agence web on fait beaucoup de projets différents et à chaque projet en fait on apprend de nouvelles règles métiers qui sont spécifiques en fait aux clients. Et ça, c'est une chance parce qu'on apprend en fait tous les jours, tous les jours des nouvelles choses. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton métier ? C'est quoi ton poste ? Où est-ce que tu travailles ? Alors moi, je travaille chez Teammate qui est une agence web sur Lille et je suis front-end développeuse et aussi lead développeuse. Moi, j'ai toujours identifié qu'il y a des développeurs mobiles chez Teammate aussi. Oui, il y a des développeurs mobiles, c'est vrai. C'est un peu plus qu'une agence web, non ? Oui, effectivement. C'est une agence web au sens large. Donc, effectivement, une agence web app. C'est-à-dire qu'au final, vous prenez des projets pour vos clients parce que vous allez forcément avoir des clients qui viennent chez vous. L'expérience client, c'est d'aller chez Teammate pour faire des applications. Vous n'avez pas forcément envoyé des gens en régie chez le client ? Non, jamais. Le client vient chez nous avec son idée, son projet et on l'accompagne dans la conception, dans le fait de définir la V1, la V2, la MVP et on l'accompagne comme ça pour vraiment lui proposer la meilleure solution pour son besoin, pour son problème et que ce soit une application ou un site web, effectivement. À la fin, ça peut être une appli mobile, un site web, peu importe. Peu importe, oui. Et le client, ce n'est pas forcément en arrivant. Il sait qu'il a un projet, des utilisateurs. Oui, c'est ça. Et vous allez construire avec lui. Oui, tout à fait. Et du coup, tout ce métier-là, toi, tu as appris tout ça, d'aller voir le client, de comprendre tout ça. Tu l'as appris chez Teammate ou tu l'as appris en formation ou tu l'as appris dans une expérience ? J'ai appris chez Teammate. C'est ça. C'est quoi ton parcours de formation ? En fait, avant, j'étais infirmière de bloc opératoire. Donc, tout simplement, j'adorais mon boulot. Très technique, avec beaucoup de connaissances. J'adorais vraiment mon boulot. Et en fait, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui codait, un informaticien. Et je voyais sur son terminal en train d'écrire du code et tout. Ça m'a un peu éveillée ma curiosité. Je dis « Ah, tu ne veux pas me montrer ? » Et il m'a montré tout bêtement, CLI, tu sais, pour se balader dans son finder, les CD, les LS, tout ça. Ça m'a rendu dingue, quoi. Je dis « Ah, vas-y, montre-moi-en plus, 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 plus. » Et voilà, il a fini par montrer du React Native. Donc, j'ai commencé avec du React Native, toute seule, à apprendre avec la doc. Et voilà. Et en fait, ça m'a vraiment passionnée. Gros coup de foudre. J'ai adoré ça. Cette création, cette magie, tu vois, de taper des lignes de code. Et ça, ça fait… Enfin, c'est bête, mais ça fait des pixels, des traits et tout. Et c'est vraiment… Ça m'a passionnée. J'ai commencé à faire des conférences, en fait, des meet-ups où j'y suis allée. Je comprenais rien. C'est bon, je n'avais pas de connaissances métiers assez approfondies. Donc, j'y allais. Mais bon, j'apprenais de nouvelles choses, petit à petit. Chaque petite victoire est là. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont beaucoup encouragée. C'était très bienveillant. On me disait, vas-y, il faut que tu y ailles, il faut que tu te reconvertis et tout. Moi, je ne pensais pas vraiment encore. Pour l'instant, c'était vraiment qu'une passion, quoi. Et puis, de rencontre en rencontre, tout simplement, j'ai fait tomber sur l'ancien CTO de Teammate. Thomas ? Oui, Thomas. Si vous voulez le chercher sur une canine, c'est Thomas Blumenfield. Je l'ai bien prononcé, tu crois ? C'est ça, je pense. Et du coup, on est là-bas en revière ensemble. Et je lui ai raconté et tout. Et elle m'a dit, écoute, c'est simple. Nous, on a un développeur chez nous qui était pilote d'avion avant et qui a fait une reconversion et tout. Je pense que ça peut être intéressant pour toi et tout. Je t'arrangeais un entretien avec lui. Et puis, voilà. Et là, j'y vais. Et OK, il était là, effectivement, l'ancien pilote de ligne, Henri. Et il m'accueille avec Teddy, un designer, mais en mode entretien-embauche. Alors, je n'étais pas du tout préparée. Moi, je voulais juste avoir une expérience pour voir. C'était pas anodin, quoi. Et il m'accueille en mode entretien-embauche et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Raconte-nous un peu tout ça. Et bon, j'y suis allée, quoi. Et en fait, je parlais tout simplement avec passion. Et parce que j'étais carrément emballée, je leur ai montré que j'avais fait un bot Telegram sur les crypto-monnaies et tout ça. Et j'étais tellement emballée qu'à la fin, le soir même, ils m'ont proposé un contrat. Et ça s'est fait tellement naturellement que je me suis dit, c'est le destin, quoi. Il faut y aller. En vrai, Henri, je vois qui c'est, mais je ne savais pas qu'il était pilote de ligne avant. Oui. Il a fait les études pour... Mais il a fait les études pour, d'accord. Je comprends. Du coup, tu es allée à l'entretien. Tu n'as même pas eu besoin de faire une formation de reconversion. On t'a proposé un poste, c'est une bande rencontre. Oui, c'est ça. Tout simplement. Est-ce que... Donc, le fait d'être allée à des meet-ups, ça t'a permis de rencontrer des gens, de continuer à apprendre, à avoir de la bienveillance. Est-ce que tu as montré des projets persos et tu as mentionné un bot en crypto ? Oui, un bot en crypto-monnaie. J'avais fait une petite application React Native. C'était juste un simpler vidéo, en fait, où tu enregistrais des vidéos pendant tes soirées et tu pouvais aller rejouer et tout. Mais oui, tout simplement ça. React Native, c'est rigolo quand même. C'est vraiment agréable. Encore plus maintenant, carrément. C'est maintenant qu'il y a Expo, tout ça. Sur couche Expo, c'est vraiment un plaisir. Les premières fois que tu as fait des vidéos React Native, il y avait Expo déjà ou pas ? Non. Du coup, en vrai, c'était hardcore de démarrer un projet React Native sans Expo. En fait, c'est parce que tu avais la partie iOS, en fait. Tu pouvais carrément les coder dans l'iOS et dans l'Android. Et maintenant, tu n'as plus tout ça, en fait. Oui, tout est dans l'Expo. Oui, ben, j'imagine que ça doit être bien. Parce qu'effectivement, avant, il fallait maîtriser iOS et Android pour arriver à mettre en preuve. Il fallait des erreurs de bundle, tout ça. De gradle. Oui, les erreurs de gradle. En plus, c'est vrai qu'un React Native, tu mets un bel écran rouge dès que tu fais une bêtise. Oui, clairement. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as aucune info. Tu cherches. Je me rappelle avoir donné une conférence avec Native où je disais que si tu es en train de travailler ton téléphone et que tu me fais une erreur, le rouge, il brille au plafond. Genre, on peut le savoir sur un open space qui vient de faire une erreur, quoi. C'est hyper frustrant. Les gens qui passent à côté de toi qui disent « Oh, c'est rouge ! » C'est ça. Donc, le fait d'avoir fait des projets persos et le fait d'aller dans des meet-ups pour apprendre, ça t'a permis de développer la considération suffisante pour qu'ils te proposent un poste. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais pu trouver, si tu avais cherché activement et sérieusement un poste, est-ce que tu avais déjà décidé de prendre un poste dans le dev en quitter en proposant ou pas ? Oui, j'avais commencé en fait à vraiment entrevoir la chose et donc j'avais rencontré une autre boîte sur Ratek aussi. Mais pareil, ce n'est pas moi qui avais été vers eux, c'est eux qui m'ont envoyé un message sur Twitter. Et du coup, j'y étais allé et tout. Elle a cool parce que moi, je n'y connaissais encore rien en entretien d'embauche tech. Et il ne m'avait pas donné de réponse en fait. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, mon contrat, il a été proposé le soir au Switch. Oui. Et le même soir, ces personnes-là, en fait, m'ont envoyé un mail en me disant « Ah, on va te faire une proposition. » Tout ça, c'est au Switch. Ah, ok. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première du coup, c'est que tu n'avais pas forcément fait de CV. Non. On n'a pas forcément besoin de ça. Je n'ai même pas profité LinkedIn. Et le fait que tu sois allée à la cool pour détendre, ça donne une impression de confiance en soi aussi. Oui, c'est sûr. C'est juste que je n'avais pas d'expérience. Je me disais, au final, toute expérience, c'est bonne à prendre. Ça va me faire grandir. Ça va me permettre de construire aussi. Donc, il vaut mieux y aller, même si je ne sais pas à quoi m'attendre, plutôt que de ne pas y aller et de m'imaginer des trucs. Tu ne m'as pas parlé de syndrome de l'imposteur en off avant ? J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et du coup, en fait, il ne s'est pas du tout exprimé dans ces entretiens-là ? Non, pas encore, en fait. Mon syndrome de l'imposteur, il est arrivé un peu plus tard, en fait. Parce que là, au final, je n'avais pas d'expérience. Je ne faisais pas semblant d'avoir de l'expérience. Je n'avais pas de l'expérience, c'est tout. J'avais fait des zaps et tout, mais moi, ça arrivait un peu plus tard, le syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce qui le déclenche ? C'est le fait, effectivement... C'est un peu plus tard, effectivement, quand j'ai commencé à rencontrer d'autres devs et tout, et que j'étais une dev, là, parce que j'avais un contrat de travail en tant que dev. Et c'était le fait d'être face à des gens qui sont très sûrs d'eux, qui savent exactement quelle technologie est bonne, quelle technologie est beaucoup moins bonne. Et ça, c'était difficile de se retrouver face à des gens tellement sûrs de soi, en fait. Et des fois, c'était bête, mais il y a des trucs que je ne savais pas, je ne connaissais pas, et je n'osais pas poser des questions, parce que je me suis dit, si je pose des questions, ils vont me prendre pour une TV, tu vois, donc je faisais oui, oui. Et voilà, et c'était dur, ça, en fait. Alors que, finalement, en fait, ça a relativisé, parce qu'on est tous l'idiot de quelqu'un, en fait. Et personne n'a la connaissance absolue, et poser des questions, c'est pas grave, quoi. Mais ça m'était arrivé de poser des questions et tout, et qu'on me réponde un peu, non, tu ne connais pas ça, c'est la base. Ben, non, je ne connais pas. C'est tout, quoi. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a... Ouais, typiquement... En plus, ça va vite de mettre en échec un junior, tu sais. Même quand j'étais en stage, il y avait des gens qui venaient d'école d'ingé, tu vois. Et... Bah, tu sais pas ce que c'est, une liste chaînée, tu peux vite faire le malin. C'est pas très intelligent. Ouais, c'est vrai. Et il y a des choses, effectivement, des concepts abstraits, qui sont pas indispensables pour coder. La liste chaînée, c'est un très bon exemple. Je pense que c'est... Tout le monde peut vivre sans savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est ce genre de sujet-là, c'est un bon exemple pour toi ? Ouais, ouais, totalement, ouais. Il y a des concepts de programmation objet, par exemple, aussi, qui sont pas acquis. Ouais, c'est ça, ouais. Puis des fois, il y a des choses que tu connais, mais t'as appris sous forme vulgarisée, tout simplement. Et du coup, tu vois... Des fois, on sort des noms techniques et tout. Au final, tu connais ce que c'est derrière, en fait. C'est juste que tu connais pas le mot technique qui va avec, quoi. T'as des connaissances pratiques et il y a des connaissances théoriques. Ouais, tout à fait. Et donc, si on commence par les connaissances théoriques, forcément, t'as pas forcément les bons éléments de langage pour la conversation. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as pu les apprendre après, ou comment ça se passe ? Ouais, ouais, après, ce que je faisais aussi, c'est que quand je connaissais pas quelque chose et tout, je prenais discrètement mon téléphone et je notais à regarder plus tard, tu sais. Et du coup, ça m'aidait pas mal, ouais. Alors, tu disais, en vrai, il y a plein de gens qui font ça dans plein de métiers. Ouais, mais j'ai une... J'ai eu une collègue, elle s'appelait Chloé et elle est arrivée dans l'agence où je bossais à l'époque pour faire la gestion de projet de la recette et elle avait un carnet de définition en mode, tu sais, calepin de définition, quoi. Et elle me demandait des définitions, elle prenait des définitions, elle est repassée. Ouais. Je pense qu'en vrai, il y a plein de métiers où les gens font ça. Ouais, je pense, ouais. Si demain, je prends un métier qui est complètement en dehors de mon scope de compétence, je pense que c'est la première chose que je fais, je refais des fiches. Ouais. C'est tout ça, là. C'était ça. OK. Et le syndrome... Donc, il y a deux choses. Tu m'as dit, le syndrome d'imposteur, il vient quand tu commences à être plutôt confronté sur les compétences théoriques, sur les connaissances théoriques. Le fait que les gens soient très sûrs d'eux quand ils s'expriment aussi, est-ce que tu as l'impression que tu étais moins considéré dans les conversations techniques ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Peut-être que je n'étais pas moins considérée, mais en tout cas, moi, je me mettais un peu en arrière. Ouais. Un peu en mode, je regarde ce qui se passe et j'attends d'être vraiment à l'aise pour... C'est ça. Ouais, c'est difficile. Et du coup, est-ce qu'il y a un déclic ? Est-ce qu'il y a un moment où ça change de posture ? Par rapport au syndrome d'imposteur ? Ouais, ou même de posture dans la conversation ? En fait, ce qui m'a aidée à être un peu plus à l'aise, mine de rien, c'est de savoir vulgariser ce que je veux exprimer en langage informatique. Ça, ça m'a vraiment aidée à sortir du syndrome de l'imposteur, même si je pense que j'y suis encore un peu. Mais sinon, je ne sais pas trop s'il y a eu un déclic ou pas. Je pense, oui, je pense. Il y a un moment. Peut-être l'alcool. Bah non, mais si... C'est-à-dire que... L'alcool, c'est peut-être un mauvais exemple, mais le fait de créer une relation en dehors de la relation pro, forcément, ça te permet d'être à l'aise pour... Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait, ouais. Du coup, tu as plus poser des questions, montrer que tu ne connais pas les choses et tout, alors que quand on est dans des meet-ups pour les gens... Pour eux, c'est tellement évident, en fait, qu'ils ne se rendent pas compte que ça peut ne pas être évident pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Ouais. Je réfléchis en même temps. Oui. OK. En plus, il y a des certitudes. Est-ce que, du coup, tu gardes aujourd'hui encore cette capacité à expérimenter qu'ont pas forcément les gens avec une formation traditionnelle ? Oui. Je pense qu'en fait, je suis curieuse de nature, en fait, et effectivement, j'essaye de toujours être ouverte à un peu tout, à essayer les nouvelles choses et ne pas être fermée, en fait. Après, c'est difficile. Comme on disait un peu avant, des fois, on est tellement dans nos... dans nos habitudes que sans le vouloir, en fait, on se ferme. On se ferme à les choses qui changent, les choses nouvelles, tout ça. Et c'est vrai que des fois, moi aussi, je fais comme ça et je me reprends en me disant, attends, il faut être un peu plus ouvert d'esprit, essayer des nouvelles choses et tout, et voilà. C'est vrai que... En fait, tu vois par exemple sur les QCM de We Love Devs, il y a une certaine frustration parce que les juniors peuvent faire des bons scores et les seniors ne font pas nécessairement des bons scores. D'accord. Parce que les... C'est des tests de connaissance sur un sujet précis. Quand tu imagines un test de connaissance sur React, si tu veux avoir le meilleur score, il faut que tu aies une connaissance vraiment isoccufe de React. Et si tu viens de faire une formation ou si tu viens de manger la doc de A à Z, tu vas forcément avoir un meilleur score. Alors que si tu fais du React depuis 4 ou 5 ans, en fait, en pratique, ton cerveau, il a retenu ce qui lui est utile au quotidien. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est normal que tu as un moins bon score. Tu n'auras pas zéro, tu vois. Mais si tu n'arrives pas à avoir 20 sur 20, c'est normal, tu vois. Oui. Et c'est une frustration. Oui, oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Et c'est... Donc, ce n'est pas nécessairement le parcours de formation ou le profil des gens. C'est vraiment un phénomène de séniorité. Plus on est senior, plus on a tendance à faire des choses simples sur lesquelles on est sûr. Et c'est le syndrome de l'ouvrier qui n'a qu'un marteau dans sa trousse à outils. C'est son marteau préféré. Il va tout faire avec. Oui, c'est ça. Et quand tu es junior, tu n'as pas de marteau. Tu utilises un peu tous les outils, tu vois. Oui, ça va. OK, c'est quelque chose qui te paraît cohérent dans ce que je décris. Oui, carrément. Teammate, c'est quoi comme entreprise ? Qu'est-ce qui te plaît dans l'entreprise chez Teammate aujourd'hui ? En plus, tu m'as dit que tu avais une promotion. Tu étais devenue lead dev front, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui change pour que tu sois lead dev front ? Et puis ça veut dire que tu as envie de rester longtemps chez Teammate. Donc, qu'est-ce qui te plaît chez Teammate ? Tu peux commencer par une question. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui me plaît chez Teammate ? En fait, ce qui m'a plu tout de suite chez Teammate, c'est qu'on m'a fait confiance, en fait. Et ça, c'est vachement important. On m'a fait confiance. On croit en moi. Et il n'y a pas vraiment de limite dans le sens où on a une certaine liberté. Parce que, par exemple, s'il y a un projet où j'ai envie de tester une nouvelle techno ou quelque chose comme ça qui s'y prêtera bien et tout, bon, c'est tout nouveau. On ne l'a jamais fait. Alors, on va me faire confiance. Par exemple, il y a un moment, j'aimais bien être sur les réseaux sociaux. Du coup, on m'a laissé créer un compte Twitter, tout ça, où je communiquais un petit peu et tout. Et ça, c'est cool, en fait. Ton compte Twitter, à chaque fois, je galère à le retrouver. Oui, monsieur Ré. Pourquoi monsieur Ré ? Oh non, j'ai honte de dire ça. On n'est pas obligé d'en parler si tu veux pas. Oui, je peux le dire. Pour ça, tout le monde sera au courant. Ouais. En fait, c'est avec mon conjoint, c'était au début, en fait, où j'étais dans, je commençais à l'informatique et où on était ensemble aussi. Et en fait, on jouait avec le téléphone avec Siri. D'accord. Et en fait, je suis en train de manger un bol de céréales, donc il y a la bouche pleine, et je dis, dis Siri, appelle-moi ma chérie. Un truc comme ça. Et en fait, il a compris, appelle-moi monsieur Ré. D'accord. Et je fais, oh, mais c'est trop bien. Monsieur Ré. Et du coup, c'est mon pseudo partout. D'accord. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais tout le monde, c'est un mystère pour les gens. Pourquoi monsieur Ré ? Et maintenant, on l'aura retenu. C'est bien. Ok. Le fait que tu deviennes le leader front, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, j'encadre un peu les defronts. Donc, j'ai eu la chance là de recruter trois personnes, trois nouvelles personnes. Donc, j'ai fait le recrutement moi-même et j'encadre leur début, sur quoi ils vont travailler, le management, tout simplement en fait. et j'aime beaucoup ça en fait parce que, par exemple, dans mon équipe, j'ai une femme qui est en reconversion, qui était basketuse professionnelle avant. Et du coup, je m'aide beaucoup en fait de ce que j'ai vécu moi, en fait, de ce qui m'a aidée, de ce qui aurait pu m'aider pour justement performer encore plus. Et donc, j'essaye d'être vraiment dans beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil, de vulgarisation, de, comment on dit, de décomplexer un peu les gens sur le fait de poser des questions, même des questions bêtes. Des fois, si j'explique quelque chose, j'apprécie en fait qu'on me dise, ben non, là, j'ai pas compris ça, réexplique-moi. Moi-même, je le fais, je fais, ben ça, réexplique-moi autrement parce que j'ai pas compris là. et ça, j'apprécie et je les pousse pour aller là-dedans pour que ce soit le mieux possible pour eux, quoi. Est-ce que l'a fait d'aider les autres, ça t'aide à, toi, à approfondir les technos aussi ? Oui. C'est hyper intéressant. Oui, oui, mais, expliquer en fait, avec du recul, je me dis, c'est logique parce que, au final, quand j'ai passé le bac, ce qui m'aidait en fait pour retenir, c'était d'expliquer, en fait, de réexpliquer aux gens et tout. Et au final, plus tu réexpliques les choses, plus tu les vulgarises, mais en même temps, toi, tu aussi, dans ta tête, c'est beaucoup plus clair en fait. Et ça, c'est top. Ça m'aide beaucoup. En vrai, au lycée, je révisais aussi mes maths en aidant les autres à réviser les leurs. En mode, ah, merde, ça, je ne vais pas l'expliquer. Mais c'est que je n'ai pas dû bien le retenir, je vais retravailler et tu trouves plus rapidement les points que tu n'as pas bien appris. Oui, c'est ça. Puis, il y a des choses que tu fais de façon systématique sans forcément y réfléchir à pourquoi tu l'es fait. Et du coup, quand on te pose une question là-dessus, pourquoi tu fais ça ? Et tu dis, ah, merde, pourquoi je fais ça en fait ? Et du coup, tu réfléchis et ça t'aide aussi à te remettre en question là-dessus. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je ne fais pas autrement ? Voilà. Et donc, ça veut dire, l'IDF chez vous, ça veut dire qu'une partie de ta fiche de poste, c'est d'aider d'autres à monter en compétence et à s'améliorer techniquement ? C'est ça. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une bonne raison d'aller travailler chez TeamMail, le fait qu'il y ait cette structure-là, qu'il y ait cette bienveillance-là, qu'il y ait un accompagnement pour qu'on devienne de meilleurs devs chacun ? Je pense que ça peut y faire, ouais, effectivement. En plus de ça, on est très unis entre nous. On a un esprit d'équipe qui est très important. On partage tous un peu les mêmes valeurs. Je ne sais pas, avant le Covid, on s'amuseait tous ensemble, on faisait souvent des choses. Il y a une amitié qui se crée, en fait. En fait, on est un peu une tribu. Et ça, c'est cool, d'être dans une ambiance comme ça. En plus, du coup, il y avait un de vos collaborateurs qui vivait dans ma résidence. Je me rappelle avoir croisé à 22h passée votre comptable qui discute vélo avec moi. Il y a vraiment, en plus, en vrai, c'est ça, je pense que tout le monde dans la boîte est hyper accessible, en fait. c'est ça. Parce que si même moi, j'arrive à aller parler avec votre... Ce n'est pas un comptable, c'est un assistant de direction. Comment vous avez-vous dit ? Un RAF, peut-être ? Un responsable administratif et financier ? C'était quoi son nom ? Je sais. Ça doit être la personne qui fait les payes, etc. Et c'est la personne qui doit s'occuper des factures, etc. C'est ça, un RAF, au final, dans une entreprise. Il fait les RH et la factu et la compta. C'est une personne qui gère tout. T'en sais pas le sujet. Évidemment, du coup, tout le monde est hyper accessible, effectivement, et vous créez du lien et créez du lien, c'est important pour qu'on puisse se dire des choses. Quand t'as un groupe où les gens créent du lien de manière efficace, c'est effectivement plus facile après de dire quand tu sais pas ou de demander de l'aide. C'est un cercle vertueux finalement parce que nous, ça pousse l'entreprise à aller plus haut et du coup, les développeurs ont envie de se donner plus et ils vont prendre plus de plaisir dans ce qu'ils vont faire aussi. Et ça, c'est super important en fait. Et du coup, tu travailles avec beaucoup de clients donc tu vois des entreprises qui ont des fonctionnements différents ? Ouais. On travaille avec des associations, des grosses boîtes, des startups, on travaille avec un peu tout effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres types de boîtes où tu aimerais bosser ? En fait, je me dis si un jour je venais quitter l'agence Femme, je pense que je travaillerais effectivement plutôt sur du produit. Du produit où je pourrais vraiment pousser à fond le projet, les tests, vraiment faire un code super clean comme j'aime et tout, tout contrôler et ça serait plutôt là-dedans. Effectivement. Genre de projet avec un budget limité quoi. Ouais. En vrai, ça existe. Il y a des entreprises aujourd'hui. On a dépassé le budget de 1 million. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Nous, on était prestataires donc on était contents. Oui, dans ces cas-là, on est contents. Je réfléchis. Est-ce que tu pourrais faire d'autres métiers plus tard ? Je sais pas en fait. Je suis pas fermée parce qu'avant j'étais infirmière donc je serais mal placée pour dire que on sait pas ce qu'on va être plus tard. Je suis ouverte à tout. On verra bien. Justement, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser parce que admettons dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu travailles encore, t'as plus envie de faire du defront, t'as envie d'aller voir d'autres choses. Qu'est-ce qui attise ta curiosité ? Est-ce que c'est peut-être un autre rôle dans le monde de l'IT qui peut t'intéresser ? Ouais, peut-être. J'ai un intérêt pour tout ce qui est électronique, l'IoT. J'en fais un peu sur mon temps perso. Un peu moins maintenant mais il y a un moment où j'en faisais beaucoup. Ensuite, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être créer un produit par moi-même, ça j'aimerais bien aussi, une application mobile. Ouais ? Ouais. Du coup, tu entreprendrais plutôt ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En fait, j'ai envie de le faire avant tout pour le plaisir, de faire un produit qui me parle dont j'ai besoin moi en fait et le pousser un peu plus loin. J'aimerais bien. Ça, je mettrais du coup sur YouTube la vignette pour aller voir le podcast d'Anthony qui était l'épisode 3 qui a d'ailleurs arrêté le podcast The Mature Dev parce qu'il a l'impression qu'il a fait le tour du sujet et il a répondu à la question et en vrai, le podcast The Mature Dev est vraiment bien sur ce genre de matière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver ça chouette. C'est un belge en plus donc il est forcément gentil. Je réfléchis. Tu m'as parlé d'IoT et c'est vrai que moi je pensais que tu faisais de l'IoT chez Timel je pensais que c'était ton job. J'ai découvert que tu faisais du front et j'ai vu plusieurs fois sur des fiches de postes Dev à IoT ou des formations de développeurs à IoT. Qu'est-ce que c'est l'IoT en entreprise ? Est-ce qu'il y a vraiment des postes de Dev à IoT dans des boîtes tu penses ? Je pense que je n'ai pas assez de recul sur toutes les boîtes effectivement pour savoir ça mais je ne sais pas est-ce que c'est qu'un Dev à IoT est-ce que ce serait un Dev qui... Tu peux se faire du café tu peux y aller Est-ce que ce serait un Dev qui prendrait une solution qui prendrait une problématique avec un objet connecté développer un objet connecté tout ça ? Je pense que je l'ai fini il y en a plus Je ne sais pas c'est complexe est-ce que ça existe vraiment ? Pour l'instant j'en ai encore jamais vu Dans le bureau où on est là maintenant il y a un Dev de Carnot qui est souvent en bas dehors en train de bosser avec un laptop je ne sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il fait des ESP Pour lui demander J'ai vraiment eu envie d'aller le voir et d'aller dire c'est quoi ton travail ? Je ne suis même pas sûr qu'il bosse pour Carnot en vrai Ah ouais ? Bah ouais mais je me suis dit dans le bâtiment il y a WayConnect où ils ont des objets connectés aussi Ah bah c'est pas ça ouais Je ne sais pas si Faire une étude En plus il avait vraiment tu sais la je ne sais plus comment ça s'appelle la planche en plastique où tu bosses les condos comme ça tac 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 tu peux tous les enlever les réenlever vraiment le banc de test que tu utilises en électronique 101 donc tu es vraiment en train de faire d'essayer d'être en train de tester un montage électronique basique parce que c'était même pas parce que tu sais quand tu ressens un microcontrôleur ou quelque chose comme ça il y a toujours une planche de test avec pour pouvoir brancher ton programateur ton ISP et là ce n'était pas le cas c'était genre il avait vraiment une planche en plastique la planche de test de montage quoi la dernière fois sur Atec j'ai croisé des mecs qui étaient en train de tester un skateboard connecté peut-être que c'était un développeur à IoT c'est vrai qu'il y a beaucoup de skateurs et il y a un skateur dans le bâtiment aussi peut-être que c'était ça peut-être j'ai déjà essayé de faire ça avec une application et tout je ne sais pas trop à quoi ça servait mais j'ai déjà mis des capteurs dans un skateboard tu peux mesurer l'accéléromètre etc le gyroscope et essayer de reconnaître la ficture mais j'étais impressionné un skateboard ça prend nous on avait un 2G et 8G on a essayé de remettre un skateboard ça prend 15 à 20G sur la figure de base qui est le holly ah oui donc du coup ça demande des capteurs hyper complexes à l'époque on avait regardé un autre objet qui avait des capteurs c'était la batte de baseball et elle avait un capteur 200G mais en fait le matériel subit des contraintes assez incroyables j'étais très surpris bref qu'est-ce que c'est le futur de l'IT qu'est-ce qui va changer dans l'IT est-ce que c'est des technos des outils des entreprises qui n'existent pas encore qui vont exister je ne sais pas pour moi c'est surtout humainement que ça va changer je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus de femmes dans l'IT et je l'espère parce que je pense qu'il commence à avoir une question en fait avec les stéréotypes un peu du dev le dev barbu avec les cheveux longs tu sais que je suis obligé de la garder les cheveux longs non mais en fait tu sais c'est arrivé une fois que j'ai pitché j'avais mis une chemise blanche etc parce que c'était une grande agence de communication et à la fin du pitch le mec me dit ok mais Damien pourquoi tu te lances sur le marché des devs c'est pas forcément le marché le plus intéressant et tout j'ai jamais besoin d'expliquer dans mon pitch pourquoi moi en tant que développeur je me lance sur le marché des développeurs si je me coupe les cheveux et que je mets des chemises blanches les gens ils comprennent plus et le storytelling il marche pas donc en vrai je suis condamné à garder ma barbe et mes cheveux longs mais à cause de ce stéréotype que j'aimerais bien casser aussi donc allons-y je pense que c'est en cours je pense que c'est en cours parce que on a plus cette image là du dev qui mange des pizzas sur son ordinateur et qui boit du coca c'est une image que j'avais avant non mais en plus c'est hyper réductrice totalement totalement parce que souvent ce qui va avec cette image là c'est les devs ils savent pas communiquer c'est des nerds c'est des geeks ils disent tout en nom asocial total et tout ouais carrément ouais tout à fait du coup ça rend un peu le Meiji beaucoup moins austère en fait et il y a aussi je pense une grosse augmentation du féminisme en ce moment ça c'est clair et je pense que il y a tu sais cette impression d'avoir des métiers d'hommes et des métiers de femmes comme on l'avait avant en fait c'est en train totalement de se casser parce que même du côté des infirmières en fait effectivement on dit toujours les infirmières mais t'as vraiment de plus en plus d'hommes de plus en plus d'hommes même chez les sages-femmes les mailloticiens ouais tout à fait et c'est en train de se briser en fait ça et ça c'est cool plus trop limite c'est pas encore tout à fait fait il y a encore un gros travail ça c'est clair mais c'est en cours ouais qu'est-ce que en fait quand j'ai les conversations autour de la représentativité de la femme dans la tech ou des femmes de la tech ou voire d'autres sujets dans la diversité il y a toujours plusieurs étages de la fusée il y a à l'école au lycée en formation etc en entreprise qu'est-ce que tu voudrais changer pour améliorer la représentation des femmes dans la tech c'est un c'est complexe parce qu'il n'y a pas de solution toute faite en fait mais qu'est-ce que je voudrais changer qu'est-ce qu'on peut faire pour agir être plus ouvert moins austère encore je dirais encourager aussi les femmes j'ai vu qu'il y avait des meet-up qui se faisaient où il y avait que des femmes qui intervenaient et tout ça c'est très bien parce que du coup ça montre aussi qu'il y a beaucoup de femmes et ça montre que le métier est ouvert on peut s'en sortir mais aussi il faut changer un peu un peu l'approche en fait qu'on peut avoir envers les femmes développeuses les développeuses tout simplement et moi ça m'est arrivé de m'être fait approcher en me disant on recherche on recherche une femme et et tu fais du react tu fais du react on fait du react ça tombe bien il n'y a pas de femmes et on voudrait avoir nous on l'a fait aussi chez Will of Death moi à un moment j'ai dit et c'était pas un poste en particulier j'ai dit on peut pas juste être dix hommes donc il y aura forcément une femme dans les prochains recrutements c'est parce qu'on était pied au mur tu vois il fallait qu'on fasse quelque chose après pour autant on n'a pas approché des femmes en disant il faut qu'on recrute une femme du coup est-ce que tu veux venir en entretien la discrimination positive le truc qui est gênant quand on t'approche comme ça c'est que t'as l'impression qu'on a été réducteur envers tes compétences c'est ça c'est ça c'est d'être le fait d'être d'être rapproché juste pour ton sexe et pas forcément parce que t'as fait un super projet ou t'as des compétences on réacte et ça c'est ça fait mal quand même après ils auraient vérifié quand même après si t'avais les compétences j'espère ça m'est arrivé ça m'est arrivé effectivement aussi de devoir chercher des speakers pour un événement un gros événement tech et d'avoir à approcher parce qu'en fait ce qui se passe c'est que comme sur la majorité des événements les speakers sont tous des hommes mais en fait très rapidement tu trouves que des idées d'hommes à approcher et quand t'approches des speakers il faut qu'ils aient l'habitude de prendre la parole en public parce que sinon ils n'ont pas envie et ça prend beaucoup de travail de les aider et même en approchant des femmes du coup on est prêt à les former on est prêt à les aider etc. en approchant des femmes la majorité nous disait ben non moi j'ai pas l'habitude j'ai pas envie c'est un trompe de l'imposteur qui revient à fond et c'est hyper compliqué de pas avoir l'argument en mode non mais nous on veut faire l'effort pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech et c'est compliqué c'est quoi ta recommandation comment on fait ? Ouais si je vais essayer de me mettre dans la posture de ces femmes là et effectivement moi le truc qui me bloquerait et qui ferait que j'aurais du mal à faire une conférence c'est effectivement si t'es une seule femme et qu'il y a 15 hommes qui passent pendant la conférence on est d'accord que 16 talks dans une conférence c'est quand même beaucoup mais ça peut être perturbant surtout que le métier est représenté quasiment intégralement par des hommes pour l'instant et que c'est vrai que moi ce qui me bloquerait c'est effectivement tous ces hommes qui savent exactement ce qui est bon ce qui n'est pas bon et je ne sais pas peut-être qu'en tant que femme on doute plus des choses et on ne met plus en question peut-être et on ne met plus en question les choses mais il faut imaginer déjà que dans tous nos parcours à tous les deux comme moi je suis un homme dès que j'ai dit que je voulais faire la tech on m'a dit que c'était une bonne idée alors que toi à chaque fois que tu as dit que tu voulais être infirmière on t'a dit que c'était une bonne idée on m'a poussé là-dedans c'est ça tu as adoré ça on m'a poussé un peu là-dedans et donc c'est évident qu'à la fin le syndrome d'un imposteur il est un petit peu plus fort si on te demande de prendre à parler mais il faut bien voir que la majorité des speakers n'ont pas attendu d'être des experts pour prendre la parole sur la scène je prenais la parole alors que j'étais tout jeune mais je prenais la parole sur des sujets qui étaient un peu nouveaux donc on n'avait pas besoin d'une grosse expertise et personne ne peut être avec une expertise et les hommes n'attendent pas d'être seigneurs pour prendre la parole sur des scènes mais ce n'était pas ça que tu disais non plus c'est on a un syndrome d'un peu non mais de manière générale c'est parce que si les speakers que tu vois d'habitude sont des hommes tu ne te protèges pas de toi en tant que speaker peut-être c'est vrai qu'il faut inverser vraiment le ratio sinon ça ne marche pas ouais et comment on fait pour inverser le ratio en fait souvent quand on fait un appel à un speaker on a une line-up de speakers pour montrer qu'on a déjà des speakers stars et maintenant on cherche des speakers crowdforsés donc cette line-up là elle peut être déjà forcément forcée féminine en fait donc ça peut être une solution pour un organisateur de conférences c'est vrai que je suis déjà allé à une conférence en Italie où sur place en fait ils étaient très vénères parce que Intel avait retiré son sponsorship à la dernière minute et les organisateurs ils crachaient sur Intel salement mais la réalité c'est qu'Intel ils ont mis dans leur convention dès le début et ils l'ont exprimé expliquement que s'il n'y avait pas au moins une fan speaker sur une conférence ils retiraient leur sponsoring à la dernière minute et ils ne versaient pas d'argent et c'est en Italie donc ils ont réussi à inviter 40 speakers et aucune femme moi ça me choque autant en fait c'est pas possible de trouver 40 speakers et qu'il y ait zéro femme bah ouais pourtant il y en a il y a de plus en plus et ça aussi je pense qu'il va aussi attirer les femmes et faire aussi que les femmes se sentent plus légitimes à prendre la parole c'est aussi ces super stars ces super devs en fait femmes qui interviennent comme Cassidy Williams qui est juste excellente et géniale et qui donne envie aussi de faire des confs aussi bien qu'elle et ça aussi d'avoir des profils inspirants en fait femmes ça va aussi aider je pense des rôles modèles ouais c'est dans l'enseignement on le retrouve aussi tu sais parce que dans l'enseignement il y a très peu de femmes qui enseignent la tech tu vois même les safe zones les safe zones où il y a des femmes qui apprennent la tech c'est souvent des hommes les mentors mais en vrai le problème il sera résolu le jour où les femmes seront mentors des hommes et pas l'inverse ouais c'est vrai faut changer par le haut de la pyramide ok donc on a réfléchi au sujet ce qui va changer c'est ça et ce qui va changer c'est ça c'est plus de diversité ouais et puis je pense aussi le nombre de reconversions ouais je pense que ça c'est en train de bien changer parce qu'il va y en avoir de plus en plus parce que c'est sociétal maintenant plus personne n'a envie de faire le même métier toute sa vie et en plus c'est un des seuls métiers qu'on peut faire un des seuls métiers je sais pas mais c'est un métier en tout cas qu'on peut faire sans forcément avoir de diplôme ou en faisant des bootcamps ou des choses comme ça donc ça effectivement ça encourage vachement et ça c'est un gros paradoxe en fait parce que le monde de la tech c'est un il est de plus en plus complexe parce que peut-être de plus en plus de techno plus en plus de langage il est de plus en plus complet aussi mais il est de plus en plus accessible aussi en fait parce que grâce à toutes les formations les bootcamps les écoles c'est vrai qu'avant on disait que quand j'étais en stage de 3ème par exemple on disait l'informatique mène à tous les métiers c'est-à-dire souvent les gens se recommençaient dans plein dix métiers mais il fallait quand même avoir un BTS info ou une formation initiale en informatique et maintenant la vérité c'est qu'aussi tous les métiers mènent à l'informatique parce que le meilleur développeur dans une société comptable ce sera un développeur qui a fait une formation après avoir été comptable à vente parce qu'il va comprendre le produit mieux que les autres etc et c'est cette richesse cette diversité est nécessaire et c'est cool toi quand t'as changé de poste dans ta carrière est-ce que t'as eu quand tu nous l'as raconté on a l'impression que t'avais aucune angoisse aucune stress oui mais j'étais quand même très angoissée mais comme je disais en fait pour moi je sais pas si j'étais chanceuse ou pas mais les choses se sont faites tellement naturellement que j'ai pas eu trop de questions à me poser en fait jamais je me suis dit qu'est-ce que je fais je choisis d'être en fait je me suis simplement laissée laissée porter en fait et c'est vrai que le fait d'avoir fait plein de rencontres on m'encourage vachement et tout c'est vrai que c'est pas facile après j'ai beaucoup douté après quand j'ai fait ma reconversion quand j'ai commencé à travailler en tant que dev j'ai énormément douté et puis en plus c'est hyper frustrant parce que moi j'apprenais je faisais des nouveaux trucs ça me paraissait tellement énorme ce que je faisais et je montrais ça aux gens je me disais regardez ce que j'ai fait et je me faisais ouais ouais et là c'était très frustrant ça mais c'est en fait le fait d'aller tous ces meetups c'est quand même en fait finalement développer un réseau professionnel on le fait aussi dans tous les métiers il y a vraiment il y a beaucoup de développeurs en poste qui le font pas de travailler le réseau professionnel ouais c'est vrai c'est vrai mais toi tu l'as fait je l'ai fait avant même d'être dev c'est ça et du coup tu l'as pas fait t'as pas forcément eu l'impression de travailler à trouver un poste mais en vrai toutes les rencontres que t'as faites c'était développer ton réseau professionnel pour te travailler ensuite je me rendais pas compte mais c'est ce que je faisais effectivement ok c'est cool qu'est-ce qui te rend heureux on est en train d'écrire un livre qu'on va appeler We Love Death The Handbook d'accord dans ce livre si on doit mettre un ingrédient de Cynthia Enaf pour être heureux dans l'IT qu'est-ce que ça doit être ? pour moi ce qui me rend vraiment heureuse dans le métier dans les métiers de la tech c'est ma passion en fait le fait de travailler pour ma passion de rester curieuse d'apprendre des nouvelles choses tout le temps en fait on a la chance en fait d'être dans un métier où il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre contrairement à un infirmière ou infirmière une fois que tu connais tout tu connais tout les choses ne sont jamais réinventées quoi donc là on a vraiment cette chance là et moi c'est ce que j'adore apprendre en fait apprendre créer c'est ce que j'adore donc toujours continuer à apprendre et en plus il y a des nouvelles techniques tout le temps on peut toujours se challenger toujours sortir de sa zone de confort se réinventer et ça c'est top toujours se remettre en question ouais très cool moi c'est un radion il me plaît beaucoup aussi je pense que c'est vraiment un pilier c'est de notre métier à apprendre tous les jours donc c'est très cool on a enregistré ce podcast pour faire la promotion de l'enquête tu as répondu à l'enquête en plus j'ai répondu l'enquête elle fait ressortir pas mal de choses intéressantes il y a déjà plus de 400 répondants on a besoin pour écrire le livre à la fin d'avoir plus de 800 à 1000 répondants on cherche à avoir 1000 répondants donc il ne faut pas hésiter à partager l'enquête à relayer l'enquête avec plaisir et merci beaucoup d'être venu au bureau pour enregistrer je suis très content qu'on n'ait pu prendre cette tour merci à toi Daniel c'était vraiment très cool c'était cool n'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast à le partager sur les réseaux sociaux à nous retrouver sur Youtube sur Youtube il y a les podcasts qui sont enregistrés en vidéo aussi on publie le vendredi les podcasts audio et si c'était un podcast vidéo qu'on a publié le mercredi du coup vous aurez le replay sur le podcast audio le vendredi et abonnez-vous à la chaîne Youtube du coup pour avoir les podcasts publiés les podcasts vidéo publiés le mercredi en premier c'était simple ce que je dis ou pas ? moi je n'ai pas compris mais ça doit être simple en gros si c'est un podcast audio qu'on publie cette semaine là il est publié le vendredi sur votre plateforme vous préférez Spotify Apple Podcast etc et il faut vous abonner et laisser un message si cette semaine on publie un podcast vidéo il faut être abonné à la vidéo à Youtube pour la voir le mercredi là c'était clair ? là c'était très clair merci beaucoup à bientôt salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?